Est-ce qu'on envoie le micro pour la lecture comme ça, c'est la même chose ? C'est vraiment bien. Aujourd'hui, Dieu est épargné. Les enfants ne sont pas là, donc ils ne vont pas te faire la rivalité. Il y a les gens là qui sont mis là. J'aime ça, les Wali, la parole de Sénith. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va... Je ne vais pas être long parce que j'avais dit que je... Oui, on va être long parce qu'on avait commencé une leçon il y a quelques semaines. Et la leçon s'institutait comment vivre sans péché. Regarde, on m'a dit, tu peux vivre sans péché. Parce que quand on dit, on dit, hey, même un péché, tu peux vivre sans péché. Amen. On peut vivre sans péché. Les gens trouvent que c'est bizarre aujourd'hui parce qu'on est tellement plein de tentations qu'on peut vivre sans péché. Donc, on avait fait ça en trois parties. Et comme j'ai dit, je ne vais plus prêcher les longs messages. Je vais éviter de vous empêcher de manger. Je vais essayer de faire ce qu'on écoute. On mange spirituellement après. On ne peut pas faire autre chose. Amen. Et donc, aujourd'hui, alors, je vais finir cette partie. Mais avant de tomber sur ce que je vais partager aujourd'hui, je vais faire un rappel de ce que j'avais partagé la dernière fois. Amen. Comme ça, tout le monde va pouvoir aller goûter ce que la sœur Joël a fait aujourd'hui. Alléluia. Je ne veux pas être celui qui vous sépare des bénédictions. Amen. Dans la première partie, j'avais apporté le fait que nous essayons tous d'être meilleurs. Tout le monde va être meilleur. Tu es le plus gentil. Tu veux toujours qu'on te trouve. Ah, toi, tu es le plus cool. Toi, tu es le plus agréable. Amen. Toi, tu es le moins vantard. Tu ne veux jamais qu'on dit que tu es chiche. Ah, tu es compliqué. Tu es têtu. Personne ne veut. Pourtant, on est souvent comme ça. Mais bon. Et j'ai dit, mais le problème, c'est que malgré le fait que nous essayons ou nous voulons être meilleurs, souvent, nous sommes contre-écarrés dans nos plans à cause de la pression du monde, de la pression de la famille et même de nous-mêmes parce que nous avons des objectifs qui sont lois. Amen. Mais tellement nos objectifs sont tellement importants que des fois, on ne se rend pas compte que ça nous empêche d'être meilleurs. Alors, nous nous sommes accordés sur le fait que pour être meilleur, il fallait être d'abord meilleur spirituellement. Amen. Et pour être meilleur spirituellement, il fallait d'abord apprendre à obéir. J'ai parlé de deux obéissances. La première obéissance, ce sont les choses que nous avons autour de moi, autour de nous. La justice sociale, la justice normale, le bien-être, le bon sens, on appelle ça la jugeote. Exemple, tu regardes à gauche et à droite avant de traverser la route parce qu'on t'a appris à l'école que c'est prudent mais c'est aussi pour avoir des bonnes valeurs. Un jour, tu ne regardes pas, tu peux te faire cogner par un vélo ou même par une voiture plus grave. Je ne sais plus si on donne encore les tickets pour ça, mais je sais qu'il y a longtemps quand je viens de la Réunion au Canada, ils donnent les tickets pour ça. Mais aujourd'hui, si tu traverses le feu rouge avec la voiture, tu vois des gyrophares qui te... Amen. Donc, il y a des choses auxquelles nous devons obéir. Mais le truc, c'est ceci. C'est déjà arrivé. On m'est déjà arrivé. C'est que quand on se trouve seul, qu'est-ce que tu fais quand tu es au feu rouge ou il n'y a personne? Il faut obéir pareil. Parce que c'est que chez nous, en Afrique, bon, ça me peut changer, mais on fait ça beaucoup. Mais moi, j'ai été pressé. J'avoue que je pense qu'il y a dû faire ça une fois, mais je m'en rappelle une fois il y a longtemps. Bon, je n'étais pas encore vraiment dans le Seigneur, je n'étais un peu là, je n'étais là, je n'étais là. Mais le problème, c'est que c'est le feu qui l'a cherché. Je pense que le feu était gâté. Je suis arrivé, le feu a mis, je ne sais pas si c'est cinq ou six minutes. J'ai dit, c'est qu'il y a de feu là. Si le feu vient gâter devant moi, j'ai dit, c'est bien regardé à côté. J'ai traversé le feu. Tu vois un peu. Mais ce n'est pas bien. Il faut respecter le feu. Parce que ce que tu fais prendre, c'est une punition. Donc, il y a des choses que nous devons respecter dans la vie. Mais il y a aussi des choses que nous devons respecter spirituellement, qui sont encore plus importantes. Amen. Et donc, quand tu veux vraiment commencer à vivre sans péché, parce que tu ne vas pas le faire du jour au lendemain. Ça prend un temps. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire le baptême d'eau, par immersion au nom de Jésus-Christ, et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Après cette obéissance naturelle, obéissance aux lois, obéissance aux parents, obéissance aux valeurs de la société, obéissance aux règles de ton travail, obéissance aux règles de l'école, pour ne pas être envoyé, par exemple, si tu n'as pas été à l'examen à l'heure ou si tu n'as pas fait telle chose que le règlement de l'école dit, il y a ce qu'on appelle l'obéissance spirituelle. Et l'obéissance spirituelle, c'est une obéissance directe à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit obéir directement à Dieu? Amen. Mais le plus difficile, parce que dans tous ces choses, il y a toujours un effort à faire, parce qu'il y a toujours de l'opposition. Le plus difficile, c'est que, je ne sais pas vous, qui voit Dieu? Moi, je ne vois pas Dieu. Mais qui croit que Dieu existe? Moi, je crois que Dieu existe. Amen. C'est à cause que Dieu existe que je suis devant vous. Si je ne sais pas d'oublier ça. Moi, c'est pas ça, mes projets. Quand je venais ici au Canada, quand je parlais avec mes parents et j'ai parlé à ma maman, c'était pour faire l'argent. On ne dit pas l'argent chez nous. Quand tu veux partir, on dit, quand tu veux partir en Bain, quand tu veux partir en France ou ailleurs, tu fais l'argent. C'est comme, je peux dire, tu dois faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire argent, on met C à la place de R. Tu fais l'argent. Il faut aller faire l'argent là-bas. Donc, j'étais venu ici pour faire l'argent. Amen. Et quand je suis arrivé ici, le Seigneur dit, tu n'es pas venu ici pour faire l'argent. Tu es venu ici pour travailler. Amen. Mais comment il m'a dit ça? Il ne m'a pas parlé quand je suis arrivé parce que s'il me parlait comme ça, Yannick, j'allais juger. C'est quel pays ici où j'entends les voix? Il a fallu qu'il passe par quelqu'un. Il a fallu qu'il passe par l'église. Donc, l'obéissance spirituelle va passer par quelqu'un. Va passer par un processus. Et c'est là où nous avons plus de problèmes. C'est pour ça que nous ne grandissons pas. Dieu veut parler à chacun d'entre nous. On a parlé de Samuel la dernière fois. Comment ça s'est passé par le prophète? Mais avant de pouvoir écouter la voix de Dieu, tu dois écouter la voix de Dieu par l'homme de Dieu, par la femme de Dieu. Amen. Maintenant, quand je regarde ça, Exode 19, tu peux lire Exode 19, versets 10 et 11 qu'on et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. C'est bon. Donc, pour terminer avec le résumé de la première partie, c'était un peu ça qu'on avait présenté. Il y avait d'autres choses qu'on a présentées, mais on ne va pas venir tout représenter ici. Amen. C'était que Dieu voulait rencontrer le peuple. Mais quand Dieu voulait rencontrer le peuple, il n'est passé par quelqu'un qui était proche de lui. Moïse, en l'occurrence, était proche de Dieu. Mais il n'est pas dit, écoute, on est content que le frère Junior soit là. Amen. Et l'autre frère, c'est Johnny. OK. Eux, ils veulent rencontrer Dieu. Amen. Mais s'ils veulent rencontrer Dieu, c'est pas comme si je veux voir Junior pour le soccer demain ou Johnny. Amen avec Saint-Pierce. Voilà, pour les activer pour eux. Je veux juste appeler Saint-Pierce qui a le numéro et leur contact. On prend la voiture, c'est fini. On peut même les avoir, même si on improvise un chilling aujourd'hui. C'est facile. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu aurait pu dire, va les appeler, viens qui viennent me voir. Mais Dieu sait que si eux, qui ne sont pas consacrés comme Moïse, viennent, ils vont mourir. Et Dieu a dit, va les préparer. Quand tu veux rencontrer Dieu, tu dois être préparé. Amen. Et donc il dit, il dit trois jours. Trois jours. Et comme il connaissait Moïse et Moïse connaissait Dieu, il dit, va les préparer. Il a donné quelques règles. Mais on avait apporté le fait qu'en plus de ça, Moïse a ajouté parce que Moïse les connaissait aussi. Dieu sait que tu sais ce qu'ils font. Parce que vous étiez pareils. Et Moïse a dit, ne touchez pas de femme. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent jeunes en prière. Ils déjeunent. Donc, il donne des règles. Et c'est avec ça qu'on avait fini. On avait un esprit que quand tu vas rencontrer Dieu dans les conférences, dans les veillées, dans les retraites, même au service comme aujourd'hui, tu dois te préparer. Tu ne dois pas juste venir comme cela. Amen. Ceux qui viennent connaissait, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent peut-être t'entendre, qui veulent peut-être essayer. Mais toi, tu connais Dieu. Parce que tu veux être édifié. Amen. La partie 2, quand on a vu il y a deux semaines, on avait dit qu'il faut être réaliste dans la partie 2. J'avais apporté une anecdote. Quand on dit qui est vrai, c'était un monsieur qui avait, tu sais, un truc que j'avais vu. Et c'était très sincère. Il dit, une femme ne va jamais quitter un homme qui a 6 hôtels pour aller voir un homme qui a 6 abdos. Même si les abdos sont carrés, les abdos qui sont carrés, qu'on voit souvent déjà à télé. C'est parce qu'ils bougent. Les abdos bougent. Ils marchent comme ça. Et pour faire voir l'homme qui a 6 hôtels avec le vent. Il marche ici. Ça descend même ici. Il doit me soulever là. Bon, c'est un peu exagerie. Je vais apporter. Il ne faut pas que je perde les gens ici. Et il dit, mon frère, arrête de souffrir à la gym. Arrête de te tuer. Va chercher l'argent. Donc, pourquoi j'ai apporté ça? J'ai dit, il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Des fois, on sait qu'il y a un problème dans notre vie, mais on se dit, Dieu va faire. Dieu t'aide à réaliser ton problème, mais tu dis encore qu'il va venir. Les valeurs que c'est toi qui dois réaliser. Dis, Seigneur, aide-moi, mais je prends, je commence à prendre le chemin pour m'en sortir. Amen. Je vais te donner un exemple sur moi-même, parce que si tu n'as pas l'exemple de toi, on va dire que toi-même, tu es passé par quoi? Moi, là, il y a un truc que le Seigneur est là avec moi. Et ça, pour beaucoup de temps, mais c'est en plus, je le sais, on aime jouer au monopoli. Quand on entre les frères, là, quand on commence un match de monopoli, oubliez-nous. Les négociations, j'ai pris Régard, j'ai pris Montréal, j'ai pris Vanko. Et ça peut prendre le temps, mais pendant la pandémie, je pensais que j'allais avoir plus de temps, mais pendant la pandémie, c'est le temps où j'ai le moins joué au monopoli depuis que je suis dans l'église. Pourtant, ce n'est pas ça qui est dans ma tête, je me dis, j'ai eu le temps de prier, mais aussi de m'amuser. Mais c'est parti comme ça. Je peux faire un match au deux mois, parfois un match à trois mois, alors qu'avant, c'était au moins deux par semaine. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais des outils avec Dieu, souvent, avec le temps, avant, je pouvais m'ajuster, j'allais prier toute la nuit. Mais tu commences à prendre de l'âge aussi. Tu ne m'occupais plus vite comme avant. Or, je vous dis, je finis un jeu, après, je vais prier deux heures, je suis en forme, le lendemain, je me laisse jouer au travail. Je t'aime ça. Mais le corps ne suis plus comme avant. Même si tu es bon comment, le corps a ces choses. Il y a les lois de la nature qu'il faut respecter. Et quand j'ai vu que je commençais à perdre certaines choses, certaines victoires, et que souvent, j'étais faible, bien souvent, tu sais, quand tu es dans la bataille spirituelle, et que tu es intimidé, moi, j'aime ça, intimider l'ennemi. Quand je suis fâché, il dit, ok, tu m'as cherché, tu vas me voir. Mais à un moment, j'ai commencé à sentir que, hii, je vais intimider le diable, celui qui me regarde. J'ai dit, ah, ok. Et ça, le séné m'a dit, attention à ton temps. Et c'est pour ça que ce que j'ai fait, c'est que je sais que si je suis dans un match, c'est difficile de sortir. Alors, je vais éviter de me mettre dans un match. Si je dois faire, je vais m'assurer d'être dans une situation là où on est en train de travailler ou de faire. Je vais essayer de contrôler la situation pour ne pas être dans une situation que j'aime et je me laisse contrôler. Vous voyez où je vais en venir. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Il faut que tu saches c'est quoi tes points faibles. Il faut que tu saches c'est quoi que tu aimes, c'est quoi que tu n'aimes pas. Des fois, on entend de dire, Seigneur, on va prier, alors que tu as la solution. Amen. Elle est juste à côté de toi. Amen. Donc, il faut aussi qu'on évite la confusion. Tu sais, il y a des choses qui marchent autour de nous et on tolère. Il y a des choses que ce n'est pas normal. Je donne un exemple. Je ne peux pas te dire qu'il faut commencer à être... Il faut respecter le choix des gens, mais il faut prêcher la vérité. Il faut qu'on sache que tu es critique autour de toi. Amen. Je lisais ça récemment. J'étais vraiment dépassé. C'est un ancien basketeur d'un NBA qui était très connu. Je pense qu'il s'appelle Dwayne Wade. Et il a épousé une femme qui était aussi très connue dans le monde. On l'appelle Gabrielle Union. Donc, je pense qu'elle a 10 ans ou 9 ans. Ils étaient très riches. Ils sont devenus plus riches. Mais souvent, ces gens-là, ils ont eu des choses bizarres. Des noms en plus. Je pense que les autres mauvaises, ce n'est plus les blancs. Mais il y a des choses que chez nous, on ne voyait pas. Mais maintenant, ça devient populaire. Ça donne des frissons. Et j'ai lu ça. Ça dit ceci. En effet, il vient d'accueillir un nouveau membre. En effet, le fils du basketeur Dwayne Wade, nommé Zaya, âgé de 14 ans, qui est devenu une fille. Avec le soutien de ses parents. Ça dit que lui, il a un fils qui est devenu une fille. Donc, il a fait une transformation. Quelqu'un qui est supposé être comme ça maintenant. Et, regardez, avec le soutien de ses parents, a enfin trouvé l'amour. Il s'agit d'un jeune qui était à son tour une fille, ayant décidé de devenir un homme. Donc, lui, il est un gars qui devient une fille. Et l'autre qui est une fille devient un homme. Et puis, un couple qui s'est retrouvé dans le jard avec quasiment le même âge. Et on les montre qu'ils s'embrassent. Et puis, pour montrer qu'ils sont une fille, l'autre, je pense qu'il est des races blanches, il est des races blanches. Bon, écoutez, vous savez, le Seigneur dit qu'il faut respecter. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Quand tu es au travail, quand tu es à l'école, quand tu es partout, il faut qu'on sache ta position. Nous sommes des chrétiens où on ne connaît pas notre position. Je peux vous promettre. Je donne un exemple. J'étais en mon ancien travail où j'étais avant. Et puis, je travaille avec une femme qui était homosexuelle. Qui était solide. Moi, je suis chrétien. Amen. Et puis, dans les blanches, il y a des façons. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu vas là en enfer. Non. Alléluia. Quand on pose un peu la question, on veut que tu... Non, Dieu n'aime pas. La Bible dit. Dès que tu commens, la Bible dit. Tu n'aimes pas besoin de filles. Parce qu'on sent l'esprit qui est à côté de toi. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens adaptatifs. Tu ne t'adaptes pas. Eux, ils s'adaptent à la parole. Ce n'est pas qu'ils vont oublier à la parole. Mais ils doivent connaître ta position. Amen. Nous avons trop peur. Tu as peur de perdre ton travail alors que Dieu est plus important que le travail? Tu as peur de perdre la chance? C'est quoi cette affaire? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est quelle lumière que tu vas montrer? Faites confiance à Dieu. C'est lui qui donne la vie au boss. C'est lui qui donne la vie à celui qui t'embauche. Il est capable de prendre la vie quand il veut. Des fois, est-ce qu'on réalise qui on sait? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Je m'attarde là-dessus, mais je sens la présence du Seigneur. Mais non. Donc. J'étais alors au travail et puis, tu sais, tu sais, la personne t'évitait et tout. Et puis, moi j'étais toujours, au départ ça m'a pris du temps. Parce que je ne m'en rendais pas compte, mais Dieu ne m'avait préparé pas à cela. Le frère Saint-Pierre se rappelle qu'on faisait encore beaucoup de Chini à la maison. Un jour, c'était l'ami de la soeur Nancy ou je ne sais plus qui là. On avait invité un ami de la soeur Nancy ou de je ne sais plus qui là qui était venu. Il devait deviner qui devait être le prédicateur ce jour-là à la maison. Pasteur Seige. Pourquoi on va toujours prendre Pasteur Seigneur dans les cas comme ça là ? Là, il va venir. Et il savait que tout le monde était au courant. Et le gars était homosexuel. Hé, c'était bizarre. Pasteur Seige, je commence à prêcher. Il prêche, il prêche. Après, il regarde dans le sujet. Tout le monde attendait. On se regarde avec le frère. Pasteur Seigneur, le gars est là. Il commence à parler de ça. Il dit, ce n'est pas bien. Tu sais, il faut obéir à Dieu. Et on dit, hé, il est courageux. Mais il ne sera pas con. Mais c'est que parce que cela nous a donné le zèle. Il faut que tu vois quelqu'un le faire. Il faut avoir le courage. Mais tu le fais avec amour. Tu vois un peu. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il sait qu'il n'est pas bien. Il te le cache. Mais il sait qu'il n'est pas bien. Parce que moi, je suis bien. Ne me pas me mentir. Je sais qui je sais. Je sais la joie que je ressens dans mon cœur. Je ressens la paix. Il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont pas de paix. Tu ne peux pas faire. Écoute, ce que tu fais, tu me dis que tu as la paix. Tu mens. Moi, je fais ce que je fais parce que je le vois dans la Bible. Et j'ai une paix totale. Ce n'est pas une paix qui est cachée. Ce n'est pas une paix qui est manipulée. J'ai une vraie paix. J'ai l'amour de Dieu en moi. Oh Seigneur. Allez, n'allez pas nous mentir. Ils sont là. Ils gardent beaucoup de choses ici. Et donc, avec le temps. Je me rappelle, c'est arrivé deux ou trois fois. Mais un jour, c'était un jour où la goutte d'autre a débordé. Vous savez, a débordé. Vous savez, quand tu es au travail, des fois, il y a des tensions. C'est pas quand tu travailles sur le roche. Or, quand tu as le Saint-Esprit, la tension n'est pas la tension. La tension devient une motivation de travailler pour Dieu. Amen. Et moi, je savais toujours garder ma joie. Pas parce que je suis fort, mais parce que l'expositionnaire m'aidait. Maintenant, il y a eu une tension qui est élevée. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup d'immigrants. Quand tu travailles dans des endroits, surtout, moi, je travaille comme ingénieur. Mais ce jour-là, il fallait aller en production. Et j'ai descendu. Des fois, il fallait travailler avec des gens. On appelle ça « andone ». Tu es pour que la production est plus vide. Donc, il faut que ton bureau soit en bas. Mais le jour-là, à cause de la tension, tu pouvais le voir. Et tu sens quand ça fait mal. Les Indiens, les gens à côté, ils ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à mal. Écoutez, et c'est là où ça paraissait clairement l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pour le féminisme, mais ils sont hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui sont pour terre, ils sont hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui défendent même les droits. Vous savez, l'Église est l'organisme qui défend mieux les droits des femmes, mieux les droits des enfants que tout autre organisme. Dites-moi pourquoi, si la femme est oppressée dans l'Église, pourquoi le taux de divorce est très bas, ou presque à zéro dans l'Église ? Pourquoi c'est d'ailleurs que le taux de divorce est élevé, si la femme est oppressée ? N'importe quoi ! Parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce monde. Il y a trop d'hypocrisie. Les gens montrent quelque chose, mais à l'intérieur, c'est autre chose, dans la réalité. Et avec cela, avec le temps, je me suis rendu compte que chaque fois qu'il y avait une interaction à faire au travail, avec cette personne homosexuelle, c'était moi qui venais voir. Qu'est-ce que vous êtes les chrétiens non-nouvelles ? Parce qu'avec le temps, les gens vont savoir qui est sincère, qui est réel, qui est hypocrite. Donne ta position, fais confiance avec Dieu, fais confiance à Dieu, et avec le temps, on va faire bénir la personne vers toi. Ne paniquons pas, nous savons Dieu. Il faut qu'on sache à ton travail que tu es contre l'avortement, mais que tu ne vas pas tuer la personne qui est avortée. Tu as fait ça à Dieu, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi leur position, plutôt ils vont à l'église. Tu vas à quelle église ? Ce n'est pas l'église ça. Un chrétien n'avorte pas. Un chrétien contre l'avortement. Amen. Un chrétien contre l'homosexualité. Amen. La charte canadienne de droit à la liberté ne nous permet pas de parler de ça, mais il faut le dire. Parce que c'est à cause de Dieu qu'on le dit. Amen. Moi, je ne peux pas avoir des problèmes avec le monde, mais ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer. Donc, une des choses qu'on a apporté aussi la dernière fois, mais je suis tout simplement dans le résumé depuis là. Wow. Il faut que je résume ça vite. C'était de ne pas se décourager. Vous savez, se décourager, ce n'est pas juste se décourager. On a montré que se décourager, il y a des choses que tu fais qui montrent que tu es découragé, même si tu ne le dis pas. Et on a apporté le fait que décourager, dans le verset que nous avions lu, ou c'est une lecture, c'était le mot ek-kakeo. Et quand tu regardes, l'une des raisons pour laquelle je veux souvent venir sur ces définitions, c'est parce que quand tu vas regarder dans l'analyse, tu vas avoir utilisé perdre courage. L'autre, toujours, on dit décourager. L'autre, on dit se comporter mal. Et souvent, il faut aller voir le mot à l'origine pour voir ce que le traducteur a voulu dire exactement. Et donc, quand tu regardes les variantes et ce que le traducteur avait comme option dans la définition du mot décourager, parce qu'il faut prendre juste un mot, il ne va pas prendre deux mots, trois virgules, tu vois un peu, tu vois que ça vaut aussi dire agir mal. Donc, souvent, quand tu agis mal, ce n'est pas seulement, c'est parce que tu es découragé. Tu te dis, est-ce que Dieu pense-moi encore moi? Mon frère, ça va? Au lieu de parler, même pour toi, tu ne parles plus, tu es en train de partir, tu es en train de sortir de l'église, tu ne te rends pas. Tu ne prends pas compte. Tu agis mal. Comment ça fait des choses que tu ne faisais pas avant? L'autre définition de ce Eka Kyo, c'est négliger ton temps de prière, ton temps de lecture, des petites choses où tu étais fidèle. C'est la raison pour laquelle je dis que j'ai commencé à filer le Monopoly, pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais j'ai dit, si la fêla m'empêche de prier, je vais m'éloigner de Dieu. Donc, quand je sais que j'ai fini mon temps de prier, quand je sais que j'ai fini mes engagements, là, on peut s'amuser. Amen. C'est pour vous dire, il faut que vous soyez honnêtes avec vous-même. Moi, j'ai appris que si je veux me ramasser avec Dieu, je dois être honnête avec moi. Parce que si tu triches avec toi-même, tu es en train de te tuer, toi-même. Tu es en train de t'aveugler, tu es auto-aveugle. Amen. Il faut être auto-critique. Vous soyez même dans le Seigneur. Donc, nous avons alors terminé la partie 2 avec ceci, et j'insiste encore dessus. Nous avons tous un statut dans l'église. Amen. Et c'est là où le diable nous attaquer le plus. Voilà pourquoi vous allez entendre, telle personne va sortir des racontages sur le pasteur, telle personne va sortir même des vidéos, des choses et trucs. Il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses. Mais vous savez quoi? Il peut raconter n'importe quoi sur moi. Je vais revenir ici prêcher. Mon pasteur, ça demeure le pasteur de Dieu de Nékaozi. Amen. Le pasteur de mon pasteur, ça demeure le pasteur de Paul Graham. Parce que certains gens n'arrivent pas à aller vers Dieu comme il faut, mais ils sont prêts à accuser pour descendre d'autres personnes. Toi, tu te rappelles là où tu étais. Tu te lèves, tu dis Seigneur, voici mon statut, voici ma position. Parce que le diable venait parler, là, 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 là. Et tu décoages et tu commences à baisser la tête. Non, moi je lève la tête parce que je sais à qui j'ai cru. La raison pour laquelle Jésus est devenu me sauver, ce n'est pas parce que je connaissais trop bien Dieu ou je faisais bien. C'est parce que je péchais. C'est parce que je commettais l'iniquité. C'est parce que je mentais. Donc, je sais comme ce péché est dans mes veines et que ça ne sort pas doucement. Je suis dans un processus. Là où Dieu me sanctifie, mais de temps en temps, je vais faire des erreurs. Et l'erreur ne va pas me faire arrêter de servir Dieu. Maintenant, alors que tu sais le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Le diable te fait faire des erreurs pour qu'on t'accuse, pour que tu deisses minister et ça fait perdre des âmes. Tu ne lâches pas, tu te redonnes. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans l'église aujourd'hui, « Sou, touche-nous. » Je vois des gens. Je ne sais pas pour vous. On ne va pas rentrer dans les détails. Je me veux dire, informez-vous, mais ça devient chiantement. J'ai regardé dans l'église, je suis là depuis longtemps. Frère Zempissé, il y a là. On a beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui qui sont très mathématiques, ce sont les revenants. Ils avaient laissé l'église. Ils sont là ailleurs. Un exemple que je peux donner, c'est le frère Benjamin. Il nous avait laissé pendant longtemps. Et quand il partait, j'étais Dieu avec lui. Parce qu'il y a cinq choses que je suis d'accord. Parce qu'il coûtait un moment qu'il faut laisser. Il n'est pas dit qu'il a vu ses amis. Il a vu la vraie hypocrisie. Comme je vous ai dit, il est revenu. Parce que des fois, les gens ont besoin de Dior pour savoir comment le Dior est, pour savoir qu'à l'intérieur, on est beaucoup mieux que Dior. Amen. Et donc, tu as un statut. C'est pour ça que vous allez voir certains gens qui sont tombés dans diverses situations. Mais ils ont pris le processus. Accepte le processus que Dieu te donne. Ça va faire un peu d'humiliation. Ça va faire plus d'efforts. Mais retourne à ton statut où tu étais avant de tomber. Et tu te remets là et tu grandis pour avoir un meilleur statut. Tu ne laisses personne t'accuser. Écoutez, le pasteur Kauzi sera là. Je serai là. Pasteur Cécile sera là. Nous, les pasteurs apostoliques, nous serons là jusqu'à la fin. Et quand on arrive vers le Seigneur, le Seigneur va juger. Mais ne laissez personne vous décourager. Personne ne va arrêter l'église. J'ai défis quiconque d'arrêter l'église apostolique ici. Ça ne va pas arriver. Ils ne peuvent même pas. Parce que s'ils touchent ça, c'est Dieu qui va les toucher. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, c'est... Il faut que tu te battes pour la place. Regardez David. Mais... David, un roi. Chaque jour, je vous dis... Je remercie le Seigneur pour l'histoire de David. Je vous dis... Dieu fait esprit pour voir... Pour qu'on voit les erreurs des autres. Je vous promets. Je vous le dis sincèrement. S'il n'y avait pas l'histoire de David dans la Bible, je suis sûr que je suis tombé plusieurs fois. Parce que souvent, quand j'étais tenté, j'ai juste eu besoin de lire ça. J'ai dit... Regarde comment le roi est tombé. Regarde comment il a perdu beaucoup dans sa famille. Regarde comment il a perdu beaucoup de bénédictions. Donc. Ce qui veut dire que... Si quelqu'un qui est mature auprès de toi fait une erreur... En fait, Dieu est en train de te dire. C'est pour ça qu'il permet que tu le saches. Mais les gens veulent être au courant juste... Nous, les apostoliques. Nous, les enfants de Dieu. Quand quelqu'un fait une erreur, c'est pour que nous grandissions. Quand quelqu'un fait une erreur, c'est pour que nous nous améliorons. L'histoire de David m'a tellement aidé. Je remercie le Seigneur de n'avoir jamais caché cette histoire. Parce que ça me garde en vie. Et ça veut me garder en vie encore très longtemps. Avec ça, je maudis le diable tous les jours. Avec ça, je réprime Satan. Je réprime le péché. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Salmon. La Bible dit que Salmon, même à la fin, il a eu le temps de dire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez comment ça nous est. La Bible dit que c'est le plus riche. Il dit, j'ai tout goûté. Mais ce n'est pas pour vous. Je vous ai dit que quand je venais ici, ce n'était pas pour faire l'argent. C'était pour faire l'argent. L'argent, c'est beaucoup l'argent. Mais quand je viens, je vois Salmon qui dit, moi, j'ai fait l'argent de l'argent. La Bible dit qu'il était riche en or. Personne, la Bible dit, personne ne va jamais être riche comme Bill Glett. C'est le mensonge. Personne ne va être riche comme lui. Mais lui, il dit que j'ai tout goûté. Les femmes, il a eu 700 femmes, 300 concubines. Maman, il y a 365 jours. C'est-à-dire, il était, il devait servir. Donc, les femmes passaient seulement peut-être à 10 heures la bise. À 11 heures la bise. Il y a des heures la bise parce qu'il n'y a pas le temps. C'est-à-dire que de la femme. Amen. Je comprends, nous, on fait une mariage pas parce qu'il faut travailler pour Dieu d'abord. Et puis, Dieu va mettre quelque chose dans ce chemin. Et quand tu ne vas plus pouvoir t'en sortir, tu vas tomber, tu vas te trébucher. Ok, Seigneur. Bon, on va arrêter les palabres. Donc, Salomon, il faisait comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a tout goûté. Et c'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas le porc, il n'y avait pas le bécone dans ce temps. Mais il pouvait avoir des choses faites à base de porc avec le piment. Il pouvait tout manger. Amen. Je ne pense pas qu'il y avait la crème glacée. Mais il y avait le lait de chèvre. Il pouvait avoir le lait de chèvre mélangé avec beaucoup de choses. Avec du sel dedans. Ou du sucre, je ne sais pas quoi faire du sucre. Amen. Amen. Il n'y avait pas les Lamborghini. Mais il pouvait avoir les meilleurs chevaux, les plus forts. Avec les meilleurs chariots, les chariots, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas goûté? Quel plaisir qu'il n'a pas eu. Mais il te dit que tout est vanité. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher loin? Et de voir que tu coignes ta tête? Et le temps en train de passer avant de comprendre que tout est vanité. Pourquoi tu ne peux pas juste lire ce qu'il faut et tu comprends que Oh, donc je vais me donner à Dieu. Je vais me cogner au Seigneur. Après m'être cogné au Seigneur, maintenant je vais chercher ce que Dieu veut pour moi. Parce que Dieu ouvre les portes. Écoutez, regardez l'histoire de Jipéniel. Pasteur Lyonnais, Pasteur Abou, Pasteur H. Nous sommes tous bénis. Mais nous tous, on venait, on cherchait d'abord l'argent. Mais Dieu a envoyé un pasteur. Pasteur, quand on se nous touchait, il m'a dit, calmez-vous. Moi aussi, j'ai traversé à eux. Je cherchais l'argent. Mais l'argent ne m'a pas donné ça. L'argent m'a donné les problèmes. Mais voici comment j'ai fait. Il nous a montré et on a suivi comment il a fait. Et alors qu'on cherchait Dieu, alors qu'on servait Dieu, on a eu l'argent. Mais le but, ce n'était pas l'argent. Le but, c'était les âmes. Il faut que ton but soit les âmes du Seigneur Jésus. Amen. Hallelujah, Seigneur. Élie. Là, on a un problème. Parce qu'on a vu David qui a commis l'irréparable. Mais Dieu a réparé. Mais il a dit, Seigneur, j'avais un statut. Punis-moi. Je vais accepter le processus. Il s'est fait punir. Mais il est redevenu. Il est mort comme étant roi. Il était honoré. Il était plus fort, plus puissant que jamais. Mais Élie, le prophète, on est venu l'avertir. Il a dit, ok. Que Dieu fait ce qu'il fait. Il n'a pas changé. Il a laissé ses fils continuer à être mal fait. Alors que le petit Samuel l'a averti de la part de Dieu. Mais regardez ce que Dieu a fait. Même chose qu'il a fait pour Saïd. Quand on l'a averti, Dieu l'a laissé vivre longtemps. C'est pour te dire que peut-être que tu étais à un niveau spirituel, à un certain niveau. Tu n'as pas vu Dieu te laisser tout vivre. Parce qu'il te laisse le temps pour revenir là où tu étais avant. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Parce que quand tu reviens, tu as plus de potentiel de mieux faire que quand tu étais là avant. Et le diable ne veut pas que parce que déjà tu as la rancune. Et cette rancune fasse que tu es un seul pour le Seigneur qui n'aime pas. Mais Elie n'est pas revenu. Pas seulement Elie, Saïd le roi n'est pas revenu. Mais regardez, regardez la comparaison des trois rois. Allez voir dans la Bible, c'est écrit clairement. David a vécu 40 ans. Pas vécu, David a régné 40 ans. Saïd a régné 40 ans. Salomon a régné 40 ans. C'est dans la Bible, allez voir. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a un qui a régné. Il a eu des hauts et des bas, il a fait des erreurs, deux erreurs. Mais il a dit, je préfère être puni par mon Dieu, être dans la mort, être brisé par mon Seigneur, mais grandiné. Il y a un autre qui était son fils de David. Il a fait une erreur, c'est ce qu'il a attendu à la fin. Mais il a reconnu, il a écrit pour cela. Mais quels sont les écrits que nous avons sur Saïd? Rien. Juste qu'il est pris par un esprit animé. Moi, je ne veux pas être l'exemple des mauvais exemples. Chaque fois que l'esprit du mal vient te chercher, c'est toi qui te cherche. On dit, oh, le frère Yannick, l'esprit du pitot, on convient le chercher. Non, non, non. Non. Jamais. Je vais être celui qui met les vidéos. Là où on est toujours en te parler de la joie. Qu'on a donc dit, il n'y a pas là. Écoute, ne laisse pas qu'on donne ton nom toujours dans le diable. C'est... Je ne dis pas que vous êtes comme ça. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Donc, Saïd, il n'a pas, il ne s'est pas reparti. Pourtant, ils ont eu le même temps de règne. C'est parce que tu as un temps de ministère, tu as un temps d'onsion. Ne laisse pas passer ton temps d'onsion. Je suis en train de dire à quelqu'un profondément, présentement, tu peux retourner là où tu étais, là où tu pries, tu jeûnes. Mais tu recommences à ce point et tu vas encore plus loin. Il y a un prix à payer. Mais on a toujours... Le problème, c'est qu'on regarde toujours le prix à payer au lieu de regarder à Dieu. Quête Dieu. C'est pour ça que ça n'a pas marché pour Pierre, qu'il a marché dans l'eau. Il a marché, ça allait bien. Mais la Bible dit que quand les vents ont augmenté, il a commencé à regarder les vents. Non, arrête de regarder les vents. Arrête de regarder qui va se plaindre, qui va t'insuter, qui va dire que tu as mal fait. Commence à dire, ok, je regarde à Jésus. Regarde le jeu sur Jésus. Même si tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas ce qui est sauté. Tu dis, Seigneur, je marche parce que je suis en train de regarder à toi. Seigneur, je marche parce que je regarde à toi. On va te frapper, on va te crier. Seigneur, je marche parce que je suis en train de regarder à toi. C'est ça qu'il faut. Judas, il a eu le temps de se repentir. Bena a décidé d'aller se peindre. Mais au moins, l'argent. Finalement, on a utilisé l'argent pour payer le tombeau du Seigneur. L'argent n'a plus supporté. Le problème n'était pas la valeur, le problème c'était l'utilisation. Il a mal utilisé. Peut-être que tu l'utilises mal, c'est ça qui te tue. Tu es son Seigneur. Amen. Alors, si David a été capable de s'offrir, si Salmon, si Elie, non, si Saül, non, si Judas, non. Toi, où es-tu avec le Seigneur? Où étais-tu? Où veux-tu être? Je suis en train de te dire, regarde à Dieu. Amen. Regarde, regarde à Dieu. Car vivre sans péché, c'est être justifié devant Dieu. Amen. Donc, tu peux avoir des blessures. Et ces blessures peuvent être faites par toi parce qu'on fait des erreurs. Ces blessures peuvent être faites par tes ennemis. Les gens qui ne t'aiment pas, ça peut être fait par ton entourage, ça peut même être fait par l'église. Ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que vous tous, je veux vous promettre, je ne sais pas quand, mais Dieu a toujours un moment, il va permettre que quelqu'un de l'église t'offre. Il a promet une chose, mais il sait Dieu, non, il est dans l'église, comment il peut faire ça? Comment il peut dire ça? Dieu là, il te regarde, on dit, oh, j'espère que nos frères ou nos sœurs, elle va se vendre. Il t'a plaît de lui. Parce que le problème, c'est que le jour où tu le regardes pour l'offense de ses frères, c'est, tu deviens meilleur que lui. Tu deviens meilleur qu'elle, parce que c'est elle qui est là pour te ralentir. Mais l'offense ne te ralentie pas parce que tu es en train de monter. Il y a des armes, le pasteur Samoury, des âges qui donnent ça, il dit, c'est comme quand tu prends l'avion, tu montes. Mais au départ, quand tu montes, tout le monde a l'air pareil. Mais plus tu montes, tout le monde devient petit. Tu te concentres sur la destination, tu veux que l'avion arrive. Le problème, c'est que si tu commences à monter, tes problèmes vont devenir petits. Montez à Dieu. Montez à Dieu et arrive à la destination. Amen. Alléluia, Seigneur. Éphésiens 4, versets 18 à 19. Il faut qu'on voit un peu comment on était anciennement. Parce que des fois, on a tendance à oublier d'où on vient. Éphésiens 4, versets 18 et 19. La Bible dit « Ils ont l'intelligence obscurecie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endressement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Ok, donc vous voyez un peu près comment on était avant et comment eux ils sont. Parce que nous ne sommes plus comme ça. Amen. On ne veut plus mettre la cupidité, l'impureté et tout cela. Amen. Mais regarde maintenant, retiens bien. Elle a dit « Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Retenez ce mot. Ça revient tout à l'heure. Maintenant, mon frère. Pardon, tu peux encore lire. On va beaucoup lire maintenant. Regardez un peu comment nous sommes devenus alors. Ça, c'est nous tous ici. Amen. Éphésiens, le même, toujours, mais le chapitre 20 jusqu'au verset 24. Juste après. Tu vas voir que ça change le langage. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Regarde ton point, tu dis « Mais toi, continue mon frère. » Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eux égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et quand tu regardes dans d'autres versions, dans la sainteté, on fait référence à piété, religion, vertu, un culte. En fait, c'est tout ce que tu fais chaque jour pour t'améliorer, pour t'approcher de Dieu, et pour le servir, et pour faire avancer son oeuvre. Amen. Mais maintenant, Ephésiens 4, verset 25. Là, on va revoir un mot qui revient là. Verset 25. Tu peux lire? C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres. C'est-à-dire que si tu ne parles pas selon la vérité, c'est comme si tu veux perdre un membre. Donc, mon frère, ma soeur, fais attention à moi, sinon tu risques perdre de l'orteil. Nous, on ne pense pas à ça. Nous sommes dans l'église, donc il faut qu'on passe les uns pour les autres. Dans le monde, il se tue. Sauf quand tu fais son argent. Tant que tu fais l'argent, il dit que tout va bien, on se tient les coudes. Mais dès que quelqu'un l'a... Je vous avais comment on renvoie des gens subitement pour une raison, alors qu'ils étaient bien amis. J'ai vu ça. Des fois, il y a tellement d'hypocrisie. Mais dans l'église, il n'y a pas ça. Amen. Et là, maintenant, ça dit que ne calculons pas ou calculons moins. Parce que si on dit à quelqu'un d'arrêter de calculer aujourd'hui, là, calculons de moins à moins. C'est parce qu'on calcule seulement le Seigneur. Maintenant, verset Ephésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Ok. Donc, pour vivre sans péché, il a donné trois trucs. On a vu beaucoup d'autres choses. Mais c'est bon, tu peux t'asseoir. Mais il y a trois points principaux qu'il mentionne ici. L'impudicité. Amen. L'impureté. Amen. Et la cupidité. Amen. Bon. Ici, à part les deux frais nouveaux, là, on se connaît tous. Amen. Donc, quand je regarde ici, là, et je vois notre quotidien, notre vie avec Dieu, les efforts que nous faisons, et que j'essaie de comparer l'impudicité, l'impurité, la cupidité, d'après vous, les trois, là, quel serait le problème qu'on aurait ici présentement, honnêtement, entre nous? Puisqu'on se connaît. Amen. Vous avez peur, on reprendait, non? La cupidité. Parce que je vous connais. Je sais que le frère ou il est fiancé, donc il ne peut rien faire. S'il fait, on l'attrape. Il corrobose. D'abord, les gens vont dire, le feu de Dieu est en tout-dessus. Là, il va y avoir peur qu'il rentre dans la voiture. Amen. On se connaît. Je sais où la seule vient de vivre. Je sais qu'on est à Seigneur. Je ne connais pas. Quand on est à Seigneur, on a vu les choses qu'elle a traversées. C'était dur. Mais elle a traversé des situations. Oui, c'est maintenant, tu n'as pas besoin de travailler pour la surveiller. Amen. Et c'est que Jésus voit tout. Amen. C'est un peu si on se connaît. Quand on était à la maison, là, on a vu des... Je vais raconter celle-là. Mais... Oui, Seigneur, on a vécu. C'est vrai que Dieu nous a mis à Hochelaga ici ensemble. C'est bon. Un jour, on a encore invité. Tu sais, les Chilines, c'est comme ça. On avait invité. On avait grandi à Frère Saint-Pierre, avec les frères Beaux-Pasteurs, Achille, tout, frères Beaux. Et puis, c'est comme ça qu'on avait fait grandi les Marie-Camel, Viviane Gentile, Viviane Célisse et tout. On faisait beaucoup d'actes. J'ai aimé ça. C'est ça. Il faut pas se mal à l'église. Le genre à l'église. Il faut aussi... Amen. Vous avez les crêpes ce samedi. Amen. Ce qui aura été tant pis pour vous. Il y aura encore samedi prochain. Mais, le truc, c'est qu'à force de faire, on essaie d'être tout ouvert. Je vous donne un exemple. Quand la soeur Marie-Camel arrivait à la maison, elle m'a mis ces vidéos sur les avantages. Ça nous fatiguait. Ça nous fatiguait. Mais, alors, la soeur Marie-Camel a dit, soyez patient. Tu vois, soyez patient. Soyez patient. Elle aimait ça. Dès qu'elle arrive, parce qu'elle nous connaissait. Mais, le problème, c'est qu'elle a fait une erreur. Elle est partie de voir une gentille qui avait déjà été baptisée, qui avait grandi, qui était maintenant de notre côté. Elle a dit, je sais que je veux ce monde, donc je me baptise. On a dit, ah, donc tu sais ce que... On veut que tu sois sauvé. On veut que Dieu te touche. On veut que Dieu te transforme. Tu vois, un peu. Elle venait, mettez ça comme pour se protéger et tout. On a se mis en prier. Mais, un jour, les Ivoiriens, les Ivoiriens aiment le chou. Un jour, on a invité des Ivoiriens. On les appelle Sancho. Vous vous rappelez, l'histoire, le pasteur rencontre souvent l'histoire d'une fille qui voulait le prendre et puis qui était comme possédée, qui voulait le tuer. Je vais te tuer, je vais te prendre. Il nous a fait des simples. Ce sont tous ceux qui vont les inviter, les gens. Ils ont invité une histoire avec leurs amis. Ils n'ont été ouverts. Mais, des fois, là, on va mettre des musiques chrétiennes, mais un peu plus. J'ai un jeune, c'est-à-dire, même, ils sont venus avec leur musique. Mais, ils se disent qu'ils étaient chrétiens. Mais, c'était les trucs décalés, coupés, là. Hé! Et, mais... Ils ont mis ça. On se regarde. Ça a commencé. C'est un moment. Ouais, Seigneur, on a vu tout. Je l'ai quand même pris. On se... Il rit. Il se rit. On se regarde. Et puis, la même personne, toujours cette fille-là, qui était parti chez le pasteur, je ne sais pas quel esprit elle jouait avec. Il a commencé, on l'a dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu ce mot. On a juste par reflet. Ça fait, tu peux... Je te dis, on a... Tu as des voix. Tout le monde est à la maison. C'est comme... Les gens, on se regarde. On dit, qui allait faire le problème? Qui allait faire le problème? Là, on a dit que la qualité, là. Le Saint-Esprit, là. La musique s'est arrêtée. Tu pouvais savoir, tout le monde s'est regardé. Tu sais, quand il y a beaucoup de bruit, là. Ce n'est pas la musique qui avait le bruit avant. C'était nous, on est content. Il y a tel jour, on a apporté. On avait les trucs pour nous. On avait les scrabbles, on avait... Donc, il y a beaucoup de gens qui parlaient, et tout. Donc, dans le même mouvement, là. Ça, ça allait trop vite. Les gens d'habitude, ils allaient en bas pour jouer au ping-pong. Tout allait bien. Donc, il y avait beaucoup de bruit. Et puis, on commençait à mettre la musique. Mais nous, on vérifiait. Il y a quelqu'un qui était ici. L'autre était à la cuisine. L'autre était là. L'autre, ici, en bas, et tout. Mais là, ça a commencé à faire le bruit. Et le problème, c'est que ça a commencé à amener les gens, et tout. Et puis, là, il y a commencé... Il y a des gens... Et puis, on s'est regardé. Non, c'est juste par réflexion. Ça a pris peut-être une minute. Là, c'était le calme complet. Tout le monde s'est regardé. Tu pouvais voir la gêne et tout. Tu pouvais voir, c'est comme dans les westerns. Tu pouvais la fête tomber. Écoutez, ici, là, on a parlé. Ils ne sont pas bâtis. On a un truc, mais on a pu... Là, c'était trop. C'est peut-être que tu vas voir toutes les qualités. Mais celle-là, ça nous a marqué. Ça nous a marqué, mon frère. Tu attends, on a attendu. Tu attends que Dieu fasse. Dieu ne fait pas. Il y a un moment, il faut que tu lèves la main. Tu arrêtes avant que ça n'était sûr. L'ennemi, il va tester tes limites. Il va tester. Si tu en avais laissé, je ne sais pas où la soirée était finie. C'est l'autre-là qui m'a appelé. En tout cas, le Seigneur... C'était une parenthèse. Alléluia. Donc, quand je vous règle, étant donné que nous nous connaissons, je sais que le problème parmi nous qui peut revenir, c'est la cupidité. Parce que nous savons, avec ce que nous avons traversé, moi, j'estime, je ne dis pas que c'est impossible, il ne faut jamais dire que tu connais tout le monde. J'estime que l'impudicité est loin de nous, l'impuréité est loin de nous. Amen. Mais la cupidité, c'est difficile. Parce que moi, je dois lutter avec ça de temps en temps. Voici la définition de la cupidité. Désir immodéré d'argent. de richesse. Amen. Et désir immodéré d'argent, de richesse, le mot en grec, c'est pléonexia. Ça veut dire gain, supériorité, supériorité, esprit de convoitise. Regarde ton voisin, tu dis, esprit de convoitise, sort de ce corps. Nous allons nous bénir tous. Je répète encore, regarde ton voisin, tu dis, esprit de convoitise, sort de ce corps. Comme ça, si l'esprit était là, il va sortir. S'il n'est pas là, tant mieux. Regardez-moi aussi et dites à moi, parce que nous avons tous le même problème. Amen. On a se prêché. Une dernière fois, avec autorité, tu regardes ton voisin, tu dis, esprit de convoitise, sort de ce corps. Alléluia. Ok. Je pense qu'en s'entend de cette salle, nous allons être anti-convoitise. Alléluia. J'aime ça. Amen. Donc, vous savez, ce qui me dérange dans la convoitise, c'est que des fois, on convoit de mauvais trucs. Dernièrement, j'étais content. Il faut convoiter pour pouvoir faire le ministère pour le Seigneur. Ça, c'est un bon truc. Je disais, c'est un business. Mais, néanmoins, dans le temps d'avouer, j'étais un nouveau micro. Vous savez, comme il a d'avoir son système pour le son. Regardez, on a de vos trépieds. C'est une chose qu'il faut convoiter, mais les gens vont toujours regarder. D'ailleurs, parce qu'ici, nous sommes à l'intérieur. Ah, piano. Il y a des gens qui doivent jouer au piano qu'on attend depuis. Sois Vivian, sois Yolande. Je ne dis pas qu'elles font informer. Mais pourtant, elles ne sont jamais en retour au travail. Amen. Il faut convoiter d'abord ici. Plus tu convoites, plus tu mets le cœur là-dedans. Amen. C'est une parenthèse. Donc, vous allez voir qu'à l'intérieur, la convoitise est rabaissée. Mais à l'extérieur, dès que tu sors, c'est plus facile parce que tu vois une grosse voiture. Tu vois une grosse maison. Tu vois gros. Pourtant, à l'intérieur, on est dans la maison du Seigneur. Ce qui veut dire que quand tu es à l'intérieur, quand tu es dans la besoin du Seigneur, tu es protégé. Parce que Dieu te protège pour que quand tu sortes, tes yeux soient couverts pour que tu ne sois pas entré. Chez nous, il y a un thème en partout. On dit l'opniose. L'opniose, l'opniose. Fais attention à tes gros yeux. Tu veux attraper tout ce que tu vois. Donc, quand tu vois par exemple la voiture du Frère Saint-Pierre, les gens ne réalisent pas. On se dit, ah, les Hyundai. On ne sait pas combien de personnes, vous savez combien de personnes vont déposer maintenant le lundi pour l'étude. Amen. Tu dis, ah, vous ne savez pas sa famille. Vous ne savez pas les trucs. Il y a le stress. Ça fait plus de mécanique. Ça fait plus. Amen. Vous ne savez pas le genre d'engagement que j'ai fait avec le Seigneur pour avoir une nouvelle voiture. Vous n'allez pas. Ce sont des choses que tu as dit Seigneur. Si tu fais ça, je vais faire ça. Et tu dois tenir tes engagements parce que tu sais comment Dieu fait. Dieu te donne pour que tu apprennes aussi à donner. Amen. Pour que tu fasses ministère. Donc, ce bout dit, convoiter ce qui est bon, convoiter ce qui est spirituel. Parce que nous avons tous la convoitise. Le problème, c'est où nous dirigeons notre convoitise. Amen. Éphésiens 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des pénèbres. Amen. Mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est comme ça que tu fais pour vivre sans péché. C'est-à-dire, tu éprouves, tu testes. Pourquoi on dit examiner? Parce que ce n'est pas évident à vivre. On sait que Dieu veut que tu as. On sait que Dieu veut que tu loues. Mais dans ta vie quotidienne, il y a beaucoup de choses que tu as fait. Amen. Mais dans ce que tu as fait, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Examine. On remet tout en question. Ça peut être aussi ridicule que ça. Quand tu fais quelque chose, dis Dieu, est-ce que tu aimes ça? Tu vas voir. Des fois, c'est un message. Des fois, c'est un appel. Je vous dis, faites-le. Prenez l'habitude de le faire. Quand tu n'es pas tu dis, Seigneur, dis-moi, dis-moi. Et moi, avant, je ne fais pas ça parce que souvent, quand je fais ça, Dieu me reprenait vite. Mais après, je me suis rendu compte que Dieu m'a laissé avoir certains problèmes. J'ai dit, ok, fini. Je vais te redémander maintenant tout le temps. Demande à Dieu chaque chose que tu fais. Seigneur, est-ce que tu aimes ça? Amen. Demande. Et je ne sais pas, quand tu n'es pas su, essaye. Tu dis, ça, c'est ce que j'aime vraiment sur le Seigneur. Il y a des choses que je ne t'ai pas su. J'ai dit, Seigneur, je vais essayer ça. Je vais voir où tu vas me parler. Et des fois, il m'a dit, arrête. Il m'a dit, continue. Des fois, nous ne voulons pas faire l'effort parce qu'on dit le temps, telle chose. Écoute, Dieu est assis sur son trône. Il prend plaisir. Combien de fois un enfant est en train de faire quelque chose? Il veut construire une voiture. Il veut faire un petit truc ou un joueur. Il veut dessiner. Tu le vois. Tu vois déjà qu'il a fait une erreur au départ, mais tu ne dis rien. Tu le laisses aller. Pourquoi Dieu ne peut pas faire ça avec nous? Nous, on est déjà, Seigneur, tu m'as vu faire. Pourquoi tu ne m'as pas dit au départ? C'est toi, Dieu. C'est lui, Dieu. Vas-y, fais. Et Dieu va te conduire parce que tu as pensé des erreurs. Amen. Et tu t'ajustes et tu deviens meilleur. Amen. Maintenant, une façon de voir, de comparer, c'est d'éprouver. De voir, parce qu'on a dit éprouver, regardez ce qui est agréable à Dieu. Amen. Désolé, c'est l'exemple le plus facile. Frère Simplice, rêve-le se marier. Je ne sais pas si vous allez sur YouTube taper Frère Simplice, c'est laïm, panier, vous allez voir, les choses ont beaucoup changé. On le voit moins souvent à la maison. Amen. Parce que c'est agréable à la soeur. Amen. Et un moment, là où on a commencé à le taquiner, c'est qu'il y a eu un panier, parce qu'on avait des paniers d'abîmes, il y a un panier, oui, le nom de la soeur était écrit. On dit que mon frère, c'est quoi? Je pense que Frère Willy s'en appelle aussi. On dit que, mais tu vas lâcher chez la main, maintenant son panier arrive même à la maison. On appelle ça le mot de transition égyptienne. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui t'intéresse quand tu es une femme ou il y a quelqu'un qui t'intéresse quand tu es un homme parce que nous, on n'est pas intéressé aux femmes, pas dans l'église. C'était juste une parenthèse, on ne sait jamais. Donc, quand tu veux faire ça et que tu vas approcher la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles, tu te places. Qui sait la personne passe? Ça va? C'est comme si tu es trop sérieux. C'est comme si c'est arrivé par hasard alors que tu guettais ça depuis longtemps. On est trop fort. Vous voyez comment on est fort, non? Vous êtes en télérisant. Vous voyez comment on est fort? Mais pourquoi on ne fait pas ça avec Dieu? C'est ça le problème. Alors qu'avec Dieu, les résultats sont probants, c'est directs et c'est fort. Tu veux quelque chose, tu veux un travail, tu restes là, tu rappelles, tu fais des entrevues, tu te parfumes pour l'entrevue, tu fais tout. Je dis ça parce que nous, on est aussi jeunes, tu sais, à 15-16 ans, tu n'es même pas encore prêt à travailler ou à nettoyer la maison comme il faut parce qu'on ne nettoyait pas bien la maison. Mais il y a une fille là qui te tourne la tête. Mais mon frère, la maman dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu perds trop ton argent dans le nouveau parfum comme ça? On voit un peu. Je donne ce moment des exemples pour qu'on comprenne que pourquoi on n'essaye pas d'être agréable à Dieu aussi comme cela? Pourquoi on ne peut pas mettre un effort supplémentaire pour le seigneur? Est-ce que ça, ça te fait plaisir? Et vous allez remarquer que dans ces efforts, on allait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Mais quand ça vient à Dieu, il faut que ce soit rapide. Il faut que je ne perde pas trop d'argent, il faut que je fasse ça vide parce que je dois aller au travail, je dois faire ça. On voit un peu comment nous devenons hypocrites envers le Seigneur. La Bible dit, chercher ce qui est agréable à Dieu, quand tu veux aller voir papa ou maman, moi je me rappelle quand je voulais l'argent ou quelque chose, tu commences à nettoyer et papa arrive même et il voit que tu es sous la matière parce que la matière sentent ça vite. Il voit que, merde, ta chambre est propre, arrangée. Dès qu'elle voit ça, elle marche vite sans que l'enfant va me demander quelque chose. Non, on sait comment faire ça faire les parents pour avoir l'argent ou le dépannage ou que tu veux voyager ou tu as une vacance ou un oncle qui vient et qu'il veut partir avec la voiture, tu veux partir avec lui. on a Dieu. C'est le même qui a créé ce papa, cet oncle. Pourquoi on ne peut pas faire cela? Même s'il nous voit le faire, pourquoi on ne peut pas le faire? Amen. Alléluia Seigneur. Tu vas aller voir le pasteur pour un ministère, pasteur, je vais chanter, je vais faire ça ou pour telle soeur ou telle soeur. Tu deviens gentil au pasteur. Il y a même des gens, vous ne faites pas ça. Amen. Le service du dimanche commence. D'habitude, tu le vois calme. il commence à donner. Tu es admirable. Il n'est pas incompré. Il est tout pour moi. Il était tout pour toi quand? C'est justement ce service qui commence c'était tout pour toi. Parce que tu sais que le pasteur est là, il regarde. Le frère là, Dieu a dû le toucher. Alors que le frère s'est touché seul. Il se met juste en position parce que directement le pasteur arrive et il voit quelqu'un qui le suit au B.O. Ah, c'est pour ça qu'il était tout pour toi. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec Dieu? C'est ça ma question. Amen. Regarde, on m'a dit si tu peux faire ça avec Dieu aussi. Éphésiens 5, verset 18, on l'achève. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Laissons le vin, la Bible dit c'est de la débauche, soyez remplis, c'est-à-dire enivrez-vous de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire au lieu d'être sous de l'alcool. Et bizarrement, c'est bizarre. Vous n'avez pas quand quelqu'un est sourd, un alcoolique, bon, nous à l'église on ne boit pas d'alcool. Amen. Il est mélangé quand il fait. Mais pourtant quand tu vois un aposé qui est sourd dans l'esprit, ils sont fous. Pourquoi l'autre n'est pas fou? Lui, tu ne peux pas foutre, il est sourd. Mais pourquoi tu ne peux pas dire qu'il est aussi sourd dans l'esprit? Amen. Moi, je vais tous sourd dans l'esprit. Alléluia. Enivrez-vous dans l'esprit. Amen. Il faut aussi avoir confiance en Dieu parce que nous remettons trois en conscience Dieu. Moi, je plais le coupable mais je pose la question qui a utilisé une calculatrice récemment, dernièrement? Calculatrice, n'est-ce pas? Pour calculer des montants. Ok. Quels sont les montants que vous avez calculés? On va savoir. On va voir ceux qui font les gros montants ici. Neuf, on me dit 20 plus 20. 5 000 plus 5 1000 et quelques mon frère. On va te voir après. Ça va être intéressant. L'argent. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai rien qu'à prendre la calculatrice pour calculer l'argent. Peut-être pas vous. Vous aussi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Et je ne m'appelle pas l'avoir fait une seule fois. Quand je l'avais fait, c'est quand j'étais à l'école pour apprendre à faire les calculs moi-même. L'addition pour l'addition, tu mets le chiffre en haut, chiffre en bas, tu additionnes les mêmes colonnes. Ou la multiplication, tu prends un, tu multiplies, après tu mets l'autre à côté. Vous savez comment on faisait ça à la division. Mais qui, que la dernière fois qu'il a fait une calcul avec la calculatrice, s'est mis à côté pour vérifier si la calculatrice avait dit vrai. Non. Tu prends pour acquis qu'elle dit vrai. Parce que si elle est, elle va te mettre dans les problèmes. Amen. Donc, on fait confiance à la calculatrice. On prend pour acquis qu'elle fonctionne et on prend le résultat et on fait le calcul avec. Mais nous savons que le meilleur calculateur, c'est Jésus. Et il a mis la calculatrice spirituelle, l'Église pour nous. Et elle est là pour nous amener à Jésus. Mais nous remettons en question la calculatrice du calculateur, mais nous aimons la calculatrice du monde. Il y a un problème. Il faut que nous faisions confiance à la calculatrice spirituelle. Amen. Et la dernière chose à laquelle je vais finir, nous devons montrer l'exemple aux jeunes. Les jeunes nous regardent. Ils nous regardent même plus ce qu'on ne pense. Ça a arrivé, je pense, un jour. Ça arrive aujourd'hui ou ce matin. Je ne m'appelle plus. D'habitude, moi, pour m'édifier quand je me lève le matin ou le soir, je vais regarder les vidéos là où moi, je ne t'ai pas eu tout ce qu'on a fait et tout. Et même parfois celle que j'ai filmée parce que c'est tout quand c'était chaud. Pac là, c'était chaud. Amen. Tu as envie d'être ça te booste. Surtout, des fois, je n'arrive pas à prier. Je vais commencer. Je vais tout faire pour faire le soleil m'occuper avec cela. J'étais en train de regarder une vidéo d'adoration et je me suis rendu qu'à un moment, c'était chaud, je ne pouvais pas tenir. Je suis allé adorer en bas. D'habitude, vous savez, quand on fait les choses, vous allez voir beaucoup de jeunes en haut qui sont en train de nous aider. Ils sont forts. Maintenant, ils sont rinés parce qu'au départ, c'était facile. Mais maintenant, comme l'église a recommencé fort, fort, tout le monde va danser en bas. Donc, j'essaie de dire, pardon, garder maintenant en haut parce que sinon, moi, je ne vais pas pouvoir danser. tout le monde veut faire ministère, mais tout le monde veut aussi adorer le Seigneur. Amen. Donc, je lui ai remonté comment il disait l'iPad, comment il disait ça, comment il disait tel, tel, tel. Et puis, je pensais qu'il savait quand même tout. Mais il y a des choses que je me suis dit, non, ça, c'est un peu trop dur. C'est compliqué. On va commencer ça plus tard. Je suis en train de regarder la vidéo et il y a une chose que j'aime souvent faire. Et ça, c'est un truc que j'ai programmé moi-même. Je n'ai jamais montré ça à personne. Je n'ai dit personne. Et puis, je vois le jeune, il met la vidéo principale. Si vous voyez souvent, après mettre plusieurs vidéos à côté, pour quand il s'est chaud partout et tout cela, si vous avez vu ça en direct, j'ai crié, j'ai failli crier, je pense que c'était ce matin, je me suis dit, mais il a appris ça au moins. J'étais dépassé. Ça dit que quand il me regarde faire, parce que c'est compliqué de faire cela, les enfants apprennent plus qu'on ne pense. J'étais dépassé. Je pense repérer celui qui a fait ça. Tous les jeunes qui sont à côté, ils regardent. Et ils maîtrisent ça même plus que toi. Des fois, même, c'est un... Je pense à la fille de mon frère, des fois, je vais lui demander, est-ce que comment on fait ça? Parce qu'elle a tellement fait ça qu'elle a pris même d'autres appels sur la dessus. Les jeunes regardent. Nous devons leur montrer l'exemple. C'est-à-dire que quand on te demande de vivre sans péché, des fois, ça peut être dur pour toi. Si tu veux une motivation, fais-le pour les enfants autour de toi. Fais-le pour les jeunes parce qu'ils te regardent et ils vont faire mieux. Mais si tu fais mal, ils vont faire mal aussi. Je ne veux pas qu'un enfant fasse mal à côté de moi. Je veux qu'un enfant fasse bien à cause de moi. Amen. On va s'élever. On va élever le nom du Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous la force de vivre sans péché. Donne-nous la force d'un honneur et ton nom. Donne-nous la force de faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous de nous approcher, Papa, et de regarder honnêtement nous à nos fautes et de nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons ta main, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière ou d'une prière précielle qui demande on va prier aujourd'hui. Je sens qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui doit être brisé aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'air qui doit être brisé. Si tu veux, on peut prier maintenant. Si tu veux, on peut prier après. Quelle que soit la situation, on doit prier parce que je sens la présence du Seigneur d'une façon forte et plus forte que les autres font aujourd'hui. Des fois, tu ne sais pas. Peut-être que c'est aujourd'hui ta réponse. Peut-être que c'est aujourd'hui. Amen. Donc, tu peux nous voir pendant que le Frère Saint-Pierre va prier pour conclure, pour bénir, pour le repas. Mais ne sors pas d'ici sans avoir ta réponse parce que Dieu est là. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des saisons tellement qu'il n'y a plus rien à dire. Amen. C'est la prière seulement qui reste. Donc, prions le Seigneur. Remettons ses instants dans les mains du Seigneur et que le Seigneur fasse son travail. Sa présence ici, ce n'est pas anodin. Je sais qu'il veut faire un travail. Amen. Et nous sommes disposés, nous avons préparé nos cœurs et allons devant le Seigneur avec nos prières. Seigneur, éternel Dieu de gloire, nous te prions. Nous te disons, éternel Dieu de gloire, merci de cette présence, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons que notre cœur soit disposé, Seigneur, à ce que ton travail soit fait en ce moment, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous enlèvons toute distraction. J'enlève tout, éternel Dieu de gloire, tout ce qui peut nous empêcher, Papa, tout ce qui peut faire que ta main agisse, Papa, même si ce n'est pas nous, si ce soit nos frères, nos sœurs, Seigneur, quelque part, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons rester dans ce moment d'intercession, Seigneur. Nous voulons crier à toi, éternel Dieu de gloire, Papa. Fais le travail, Papa. Agis encore, éternel Dieu de gloire. Renverse encore des fondements, Seigneur. Amène quelqu'un encore à un autre niveau, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, agis, Seigneur Jésus. Je me répands devant toi, Seigneur. J'écris pour mon frère qui est à côté de moi. J'écris pour ma sœur qui est à côté de moi, Seigneur. J'écris pour mes parents, Seigneur, pour mes beaux-parents, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis encore ce soir, Seigneur. Je crie aussi, Papa, pour le prédicateur, Seigneur Jésus, pour tous nos enseignants, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que tu as mis à la tête de ton église, Seigneur, et leur famille, Seigneur. Agis, Seigneur, que ton sang nous couvre, Seigneur, couvre chacun de nous, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Papa, même au travers de ces médias, éternel Dieu de gloire, qui nous regardent, qui nous suivent, Seigneur, éternel Dieu de gloire, fais ministère, Seigneur, agis, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur, je répands le sang de Jésus, je répands le sang de Jésus, sur chacun de nous, sur nos biens, Seigneur, éternel Dieu de gloire, nos frères, nos sœurs, Seigneur Jésus, tous ceux qui éternel Dieu de gloire, vivent des situations difficiles, en ce moment, Seigneur, tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, éternel Dieu de gloire, que ta main les touche, que ta main, éternel Dieu de gloire, une main étrangère, Papa, les touche, Seigneur, et les ramène à toi, Seigneur Jésus, je bénis ton sain nom, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur, merci Seigneur Jésus, et que le peuple de Dieu, batte les mains pour la gloire de l'éternel, éternel Dieu de gloire, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses cette nourriture, que tu bénisses les mains qui l'ont fait, Seigneur, et les mains aussi, qui ne pourront pas le prendre à ce moment, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que tu fasses que demain, ou après demain, Papa, qu'ils reçoivent quelque chose, Seigneur, de ta part, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, et que toute la gloire te revienne, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus, qu'on peut acclamer le Seigneur, merci d'être venu, et à mardi prochain, N'oubliez pas, il y a un peu de nourriture qui sera servie derrière, donc ne partez pas sans prendre une assiette, Amen, et à mardi prochain, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,